et salut internaute ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une série de petites vidéos sur le permis de conduire donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne youtube mais c'est une vidéo qui date quand même de pas mal longtemps donc ça va permettre de réactualiser le sujet avant de commencer n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleus c'est très important pour la chaîne et éventuellement de faire grandir la communauté on commence tout de suite le permis de conduire ici au québec alors il ya plusieurs possibilités qui sera toi évidemment si tu n'as jamais passé ton permis il faudra le passer au québec ça c'est déjà mis à part première chose deuxième chose tu as déjà un permis de conduire dans ton pays d'origine donc ça t'intéresserait éventuellement de pouvoir continuer à conduire au québec premier point c'est que dans les premiers six mois tu vas être capable de conduire ici au québec avec ton permis de ton pays d'origine pas de soucis à ce niveau là passé six mois il faudrait absolument que tu aies ce qu'on appelle un permis de conduire international donc ça c'est un permis qui va t'être délivré c'est des démarches administratives que tu dois faire directement depuis ton pays d'origine c'est délivré dans tous les pays quasiment dans le monde ça se fait et un permis internet international à une durée entre un an et trois ans maximum je te dirais que dans la majorité des cas c'est un an donc là ça veut dire que tu vas avoir ton permis international et tu pourras conduire par exemple au québec pendant un an avec ce permis là sans aucun problème une fois l'année écoulée il te faudra aller chercher à ce moment là le permis québécois si tu désirais rester il ne peut ne pas être le cas insister là de manière temporaire à ce moment là j'imagine que le permis international c'est réellement ce que tu dois faire alors attention il ya aussi un petit détail sur lequel il faut faire bien attention de faire la distinction c'est que si tu vas sur le site internet de la sac et tu trouveras le lien dans la description évidemment pour toutes les informations que je te donne dans la vidéo les démarches à entreprendre c'est que il ya résidents et non résidents du québec donc exemple situé en visa visiteur parce que tu es là pour visiter ta famille rester ici quand même relativement longtemps dans le pays tu n'as pas l'intention réellement de t'y établir mais si tu es en permis de travail fermé pour un an deux ans trois ans tu as donc une résidence ici tu payes des impôts tu vas être considéré comme résident et à ce moment là il va éventuellement falloir que tu ailles chercher un permis de conduire québécois donc ils le disent tu vois sur le site internet vous devez obtenir un pont d'un permis de conduire du québec selon si tu es citoyen canadien résident ou résident permanent ou si tu as un autre statut d'immigration ce qui comprend entre autres par exemple le permis de travail fermé dont je viens de parler c'était un exemple alors pour l'échange du permis de conduire il ya une entente entre différents pays signataires c'est à dire c'est tu vas avoir la liste en fait sur le site de la sac je vais te le citer tout de suite à l'allemagne autriche belgique france grande bretagne île de mans irlande du nord japon pays bas république de corée suisse et taïwan donc si tu viens d'un de ces pays là il ya une entente et tu peux uniquement si tu le souhaites échanger ton permis de ton permis de conduire pas de travail excuse moi de ton pays d'origine à la sac alors échanger c'est pas tu donnes ton permis hein parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit ça ils m'avaient dit mais je perds mon permis de mon pays non non échanger c'est purement administratif tu gardes ton permis d'origine c'est juste que ça veut dire que tu vas avoir des frais administratifs la photo à passer faire faire le permis de conduire mais c'est tout tu n'auras pas d'autres démarches n'auras pas d'examen théorique ou d'examen pratique à passer c'est juste à prendre un rendez vous à la sac attention faire bien attention à ça moi à mon époque c'était comme ça et je pense que ça n'a pas changé tu as trois mois pour faire changer ton permis de conduire c'est à vérifier mais je sais qu'il y a une date limite donc moi je serai toi je le ferai dans les trois premiers mois de mon établissement ici au québec parce que passer ce délai là ils vont te demander de repasser le permis de conduire éventuellement moi je te dirais après un mois à partir du moment où tu as une facture de ton lieu de résidence puisque c'est une preuve qu'ils vont te demander vas-y fais le ça te prend juste quelques heures une heure maximum tu fais ton changement tu payes tu as ton permis de conduire québécois et tu es tranquille tu vas l'avoir jusqu'à la fin de tes jours si jamais c'est ça que tu souhaites donc tu as différentes conditions à remplir quand même pour échanger ce fameux permis de conduire donc avoir 16 ans ou plus ce qui parait un petit peu logique avoir un permis de conduire à l'étranger autorisant la conduite d'une auto etc avoir une résidence au québec donc dont je te disais par exemple la preuve de résidence qu'ils vont te demander comme par exemple la facture avoir évidemment un droit de séjour au canada mais de plus de six mois ça aussi c'est important donc si tu as déjà un permis de travail qui dure un an ou deux tu amènes juste la preuve de ton permis de travail et c'est suffisant il n'y a pas de soucis avec ça alors un permis de conduire probatoire c'est vraiment ce qui est donné en fait ici pour les jeunes qui viennent de passer le permis de conduire ou ceux qui n'avaient pas d'expérience de conduite auparavant et à ce moment là tu n'as pas de points sur ce permis là et pendant x nombre de temps il me semble que c'est un an ou deux je me souviens plus faudrait regarder la loi ton permis augmente en nombre de points jusqu'à obtenir le permis de conduire normal tu n'as pas le droit de boire de l'alcool non plus avec un permis probatoire ce qui n'est pas le cas avec un permis normal ou c'est un seul verre il me semble de vin ou une bière qui est considérée comme normal pour pas aller au delà de la limite des grammes d'alcool qui sont considérés légal ok au niveau des frais en 2024 le l'échange du permis de conduire est à 22 dollars 60 c'est vraiment pas la mère à bois ça sera pas le montant total là dessus il ya des frais administratifs qui se raccordent il ya plusieurs choses je pense qu'ils te font même payer ta première année de permis de conduire qui à l'heure actuelle est aux alentours de 80 dollars c'est ce que j'ai payé bien que le gouvernement de monsieur le goût nous avait obtenu une petite réduction pour l'année 2023 mais en théorie c'est à peu près ça le prix donc il faut voir combien tu vas payer au total si ton permis de conduire n'est pas dans au coeur au niveau des pays signataires de l'entente d'accord donc ton pays d'origine ne fait pas partie de ces pays là à ce moment là il va falloir que tu repasses le permis de conduire ici au québec c'est obligatoire alors deux solutions s'offrent à toi soit tu t'inscris dans une auto école même en ayant déjà de l'expérience dans la conduite et en ayant conduit pendant x nombre d'années pour pouvoir suivre si tu veux les étapes au fur et à mesure qui vont te mener vers l'obtention du permis de conduire ou tu peux t'inscrire directement à la sac pour l'obtention du permis de conduire sans passer par une auto école d'un point de vue personnel je donnerai quand même le conseil de passer peut-être par une auto école parce que il ya certains éléments si tu veux au niveau des examens pratiques et théoriques au travers desquels tu risques de passer par manque de compte connaissances donc tu risques de faire certaines erreurs et finalement de voir passer par une auto école donc quelque part moi j'irais m'inscrire dans une auto école pour juste sûr et certain de bien tout comprendre évidemment tu vas comprendre à peu près 80% ou 90% de la technique et même des éléments mais il ya peut-être certaines choses qui sont très spécifiques au canada que tu connaîtrais pas donc c'est quand même assez intéressant au niveau des coûts l'examen théorique est de 12 dollars 80 et l'examen pratique donc l'examen théorique c'est le code de la route est à 32 dollars alors pour passer ces deux parties d'examen là pour l'examen théorique c'est vraiment facile le jour même où tu te présentes à la sac tu pourras le passer un le code l'examen pratique je pense que c'est 30 jours il me semble après que tu aies passé l'examen théorique je me souviens plus exactement mais il ya un délai à respecter afin de pouvoir t'inscrire à l'examen pratique si jamais c'est ton choix encore une fois je te conseille de passer par une auto école c'est mieux et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était c'est cette vidéo sur le permis de conduire alors comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu c'est très important les réseaux sociaux qui existent toujours donc tu pourras me retrouver de manière quotidienne sur instagram sur tik tok twitch existe pour le moment j'ai pas le temps je le sais tu le sais je le dis tout le temps mais éventuellement donc c'est pour ça que twitch existe encore peut-être apparaître à un moment donné facebook le site internet canada en fr.org avec toute une gamme d'éléments gratuits comme des articles qui sont très intéressants avec des liens qui t'amènent vers les sites gouvernementaux en question et des éléments payants comme le soutien à la rédaction comme par exemple les cv ou les lettres de motivation que je fais pour le canada ou certains guides des lectures faciles en moins de dix minutes pour connaître certaines démarches donc canada en fr.org tu peux aussi me payer un café si ça te chante et qu'est ce qu'on se dit exactement c'est parti c'est parti bon